bonjour dans cette vidéo je vais harmoniser une mélodie en tierce qu'on pourrait dire de niveau intermédiaire, une mélodie pas trop difficile, très courante, la mélodie de Let It Be des Beatless du groupe The Beatles donc on va la prendre en C majeur on va prendre exactement la même tonalité et la même harmonie que le morceau donc ce sont ça les accords C majeur, G, Am, Fa majeur, ensuite le C majeur, le G et le petit riff de fin qui fait ça donc c'est rapidement un Fa majeur, un Db7, un Dm7 et un C majeur là j'ai adapté, ces accords ne sont pas très faciles à jouer mais c'est ce que je trouve qui sonne le plus proche de la version originale que j'ai relevé au piano mais bon au piano on a on a plus de doigts possibles on peut jouer plus de notes possibles donc donc c'est une espèce d'adaptation de ce petit riff donc on commence par déjà choisir la tonalité c'est fait on va le chanter en C majeur mais peut-être que vous si c'est trop aigu pour vous vous allez peut-être le jouer en G majeur ou dans une autre tonalité donc autant le prévoir dès le début comme ça vous travaillez pas vous n'avez pas à tout retransposer après on choisit notre tonalité et on va choisir en fonction de ce qu'on veut faire entendre dans le groupe dans lequel on joue et de l'harmonisation qu'on veut faire est-ce qu'on va créer une mélodie plus aiguë et de combien ou alors plus grave et de combien là l'exercice qu'on va faire c'est une tierce plus grave et on va définir on va jouer la mélodie instrumentalement donc on va définir quels sont les notes de la mélodie sur notre instrument et lesquelles on harmonise donc les notes je vais les jouer instrumentalement les notes de la mélodie on est dans notre gamme de do majeur la tonalité de do majeur vous pouvez trouver ça sur des partitions sur internet l'idéal même si c'est un peu plus dur c'est de les retranscrire à l'oreille donc il faut absolument connaître les paroles pour savoir combien de notes on rejoue when I found myself in times ben when I found myself voilà il faut connaître le nombre de syllabes pour savoir combien de notes on joue et voilà dans l'idéal les retrouver à l'oreille sinon vous trouvez ça assez facilement sur des partitions sur internet donc ça commence par un sol ça c'est le couplet ensuite il faut savoir comment les notes se placent par rapport aux accords il faut savoir à quel moment ça change d'accord donc ça fait donc je suis en do majeur lorsque je fais là j'arrive sur sol majeur et ensuite le la mineur fa majeur ou fa majeur donc c'est important de savoir à quel moment on change d'accord parce que ça va nous on aura des contraintes différentes comme vous le savez sans doute j'espère que vous avez vu ma vidéo sur le la comment faire une harmonisation entière parce que j'explique tous les principes qu'on va utiliser d'ailleurs dans cette vidéo et ben c'est que la contrainte harmonique c'est ça va nous indiquer il va nous nous pousser à faire certains choix pour choisir notre deuxième mélodie donc si je commence par tout jouer entière c'est un peu bêtement sur la gamme de do majeur je vais jusqu'au du do majeur au sol donc ça fait voilà donc là j'ai ça c'est harmonisé je pars du sol je suis la première mélodie en restant dans la gamme de do majeur ce que je peux faire pour voir si ça sonne bien c'est que je la chantonne avec les accords plaqués bah ça sonne bien sauf la note d'arrivée bah oui parce que c'est un mi et que je suis sur l'accord de sol majeur donc il va falloir trouver une autre note mais sinon tout ça ça marche bien ça ça peut bien marcher là il y a la note sol sur l'accord de sol majeur donc je peux faire un ré en même temps je pourrais peut-être faire un fa ça fait entendre un sol 7 mais c'est pas trop la couleur du moment soit les sol 7 c'est pas le même accord donc non je vais rester sur le ré on entend un peu mieux que ça sonne là vous avez remarqué que ça sonne bien ce que je fais enfin je pense j'espère que vous trouvez que ça sonne bien mais si vous écoutez bien l'original en fait il fait pas il fait donc celle-ci là elle dure plus longtemps que ce que je viens de montrer donc ça fait et donc ça là c'est pas un do majeur et ça dure assez longtemps quand même donc peut-être que on va plutôt pour des raisons de sécurité enfin après ça dépend quel rythme que vous choisissez mais on va rester sur le mi en fait ça sera un petit peu mieux ça ok ensuite on est toujours sur le sol majeur et on va faire la suite là on est sur le Am donc ça ce son c'est une harmonisation entière diatonique sans réfléchir aux accords la note qui dure longtemps de cette mélodie qui est sur le sol c'est celle-ci c'est le bel de trouble c'est un ré nous on fait ça en même temps que le sol majeur c'est parfait c'est un sol majeur donc ça marche donc ensuite donc ça c'est sur le Am c'est parfait c'est deux notes qui sont dans le Am Am c'est un do majeur ok est-ce que ça ça fonctionne on arrive sur le Fa majeur est-ce que ça c'est dans Fa majeur oui donc voilà ok donc ça c'est sur le do et après sur le sol donc ça c'est la note importante donc on l'harmonise entière simplement il se trouve que c'est dans l'accord de do majeur ça aussi c'est dans l'accord de sol majeur qu'il y a après donc ça tombe vraiment très très bien et on arrive sur ça donc est-ce que ça correspond aux accords là c'est un Fa majeur le premier accord d'arrivée en fait après il y a le petit riff mais est-ce que c'est dans Fa majeur ? bah oui c'est dans Fa majeur donc ça marche super bien si jamais les notes tiennent si la note est tenue par le chant il faudra que celle-ci elle retombe ici au moment où on arrive sur le do majeur parce qu'elle n'est pas dans do majeur voilà pour ce petit exercice qui j'espère vous aura aidé à y voir plus clair je vais faire une autre vidéo sur un morceau un peu plus avancé à peine plus avancé et je vais aussi harmoniser ça de différentes façons c'est possible de l'harmoniser en sixte aussi cette mélodie il se trouve que c'est l'exercice que je vous propose de faire et il y a la réponse qui est téléchargeable enfin une réponse possible qui est téléchargeable juste en dessous de cette vidéo vous cliquez vous avez directement le pdf mais pas besoin de donner son mail je ne vous le demanderai pas donc voilà essayez de l'harmoniser en sixte donc avec une sixte plus grave cette mélodie passez un peu de temps à faire ça regardez la réponse et essayez de voir si vous avez un résultat qui correspond à peu près j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un pouce en l'air mettez un commentaire aussi ça va être bien pour le référencement et pour la visibilité vous pouvez aussi soutenir mon travail sur les plateformes Tipeee et Patreon et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501